Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'Info, c'est ma TV. En bref, ce mardi matin, ce sont entre 900 et 1000 personnes qui ont participé à la marche dans les rues de Montmagny pour faire un grand rassemblement devant les bureaux du Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud, sur la rue Saint-Louis. Les revendications sont les mêmes à la grandeur de la province. Selon le président du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud, M. Pascal Côté, la réalité en Côte-du-Sud est la même que partout au Québec. L'année dernière, sur la composition de la classe, on a fait un sondage. On a fait faire un sondage par une firme et les résultats qui ressortaient, c'était que dans une classe normale, dans une classe ordinaire, en moyenne, sur 20 élèves, il y a 11 élèves dits réguliers. Il y en a 9 qui ont des besoins particuliers. Donc, on ne peut plus avoir des classes où on intervient de façon spécifique pour la moitié des élèves. C'est tout simplement pas vivable. Et si on veut intégrer les élèves correctement, bien ça nous prend du personnel de soutien qui est avec nous, des professionnels pour les évaluer correctement, et ça nous prend une composition de classe qui est normale. C'est ce qu'on n'a pas. C'est la réalité à la Côte-du-Sud et c'est la réalité à la grandeur d'un province. La grève se poursuit encore aujourd'hui et demain pour les membres du personnel du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. La MRC de Lillet a annoncé le lundi 20 novembre l'ouverture du Fonds de soutien aux caravanes créatives. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de Signature Innovation. Il s'agit d'une aide financière d'une valeur totale estimée à 100 000 $. La MRC de Lillet a lancé un appel à tous les organismes à but non lucratif afin de prendre connaissance de cette nouvelle opportunité de développement culturel en consultant le section Fonds, Programmes et Aides financières de son site Internet. Organisée par les deux entrepreneurs Mélanie Nadeau et Lisanne Tanguay, la première édition du Salon Santé et Mieux-Être se tenait samedi dernier, le 18 novembre, au pavillon communautaire Espace Citoyens à Montmagny, en partenariat avec Desjardins, le magasin coop UGA de Montmagny et les marchés Tradition de Cap-Saint-Ignace. Environ 250 visiteurs ont passé la journée du samedi au Salon Santé et Mieux-Être qui s'est loturé par une cérémonie dans la salle François-Prévost. Et au sport, un calendrier complet de six rencontres étaient présentées le week-end dernier dans la Ligue de hockey Côte-Sud. Notons, après un début de saison difficile, que les joueurs du plastique mort de Saint-Amiens se rendaient à l'aréna de Montmagny dans l'espoir de renverser la vapeur et connaître une belle performance qu'ils ont faite en signant une victoire écrasante de 9-1 devant le décor Mercier. Pour plus d'informations, visitez le CMA TV.ca ou suivez-nous sur le fil Twitter X de CMA TV.